Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cet hommage en lieu commun que nous allons commencer à écouter. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous, va tuer la cloche, ne pas manquer la troisième partie. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, dans tout ce que vous faites, mettez Dieu devant. Parce que même si ce que vous faites est insignifiant, vous aurez quand même des ennemis. C'est-à-dire des gens qui vont se lever pour essayer de vous combattre. Et la plupart des gens qui sont comme ça, ce sont les sorciers. Et les sorciers combattent même les gens, même pour rien, même pour rien du tout. Ils peuvent vous combattre. Voici une jeune fille qui va se lever pour faire son commerce. Un commerce assez simple. Mais elle va commencer à voir des choses assez étranges, des choses vraiment bizarres. Tant, la nourriture, qu'elle va. Écoutons-la. Depuis déjà plus de deux mois, je fais un petit commerce dans le nom de chez moi. C'est à côté d'un bar et tout. Je fais de la grillade. Je poursuit un peu partout. J'attends les appels et tout pour le travail. Donc j'ai décidé de faire la braise. Je fais la braise et tout. Depuis plus de deux mois, c'est tranquille. J'ai fait la braise tranquille et tout. C'est tranquille. Avant de commencer, j'avais recommandé mon activité à Dieu et tout. J'ai commencé tranquille et tout. Maintenant, j'ai fait une semaine. Une semaine, je n'étais pas venue vendre. Je n'étais pas venue vendre. Voilà comment, pendant cette semaine-là, je me disais que la semaine qui va suivre, je vais retourner vu que les gens se sont déjà habitués à moi et tout. Donc il faut que je retourne pour continuer mon activité. Puis les gens m'appelaient, que c'est comment, on ne te voit plus, on veut manger. Tu n'es pas là et tout et tout. Ce n'est pas bien et tout. On veut que tu reviennes parce que nous, on veut manger et tout. Je dis OK. Quand je reprends, je reprends le mari vu que le lundi, je ne travaille pas. Parce que le lundi, c'est mon jour de repos. Je retourne, je vais à mon activité. J'ai apporté toutes mes affaires. J'ai allumé mon feu et tout et tout. Tranquille. Au moment où je prends la nourriture dans le récipient et tout, j'ai l'habitude de mettre la nourriture pour mettre sur le feu. Je mets la nourriture, je referme le barbecue. Après, je reviens vérifier parce qu'avec la presse, ça va un peu plus vite. Je viens regarder. Au jour, le barbecue, je regarde. Il y a des asticots sur la nourriture. Juste là-bas, tout est tourné. Mais attendez ce qui se passe. Je regarde. Je fixe encore bien. J'essaie de zoomer un peu avec les yeux en fait. Je zoome, je zoome, je vois les asticots qui sont de la nourriture. Vous voyez, quand la nourriture chauffe là et qu'il y a des asticots et tout, ils vont chercher à s'échapper pour fuir la chaleur. Je zoome, je dis, mais ça, ça sort d'où ? Je dis, moi, je nettoyais la nourriture hier lundi et tout. Je n'ai pas vu les asticots. Si la nourriture était pourrie, je voyais constater les asticots depuis quand je nettoyais. Mais il n'y avait pas des asticots. Je regarde, j'ouvre le réciton, j'ouvre la nourriture, je regarde la nourriture. J'essaie de fouiller pour voir s'il n'y a pas des asticots qui sont dans la nourriture et tout. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Voilà comment j'enlève la nourriture là. J'ai dit, peut-être que toute la nourriture est infestée, des asticots, j'enlève la portion que j'ai mis au feu. Je reprends une autre portion. Je remets au feu. Tranquille, hein. Il n'y a pas d'asticots. Il n'y a pas des asticots qui essaient de s'échapper de la chaleur, du feu et tout. La nourriture est... Je vais me poser une question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Ah, c'est passé, rien que mardi, hein. Aujourd'hui, nous sommes à jeudi. Rien que mardi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le problème ? Après, quand j'ai constaté que l'autre portion de l'outil que j'ai mis au feu n'avait pas d'asticot, j'ai prié. J'ai prié, j'ai pris du sel, j'ai aspergé, là où je mets le barbecue et là où, à mon comptoir aussi, j'ai mis du sel. Il y a tant. C'est quelle histoire ? Maintenant, hier, dans la soirée, on était là, il y avait des gens qui sont venus me m'en manger et tout. Des amis habitués sont venus me manger et tout. On était là en train de le raconter et tout. Voilà comment un s'est m'a raconté que non, il a été stroqué, on a vu de l'argent et tout et tout. Ça a mangé, ça a mangé. Ah, voilà, tiens. Puis, il y avait un monsieur, un jeune homme, qui était un peu genre dérangé, genre un malade mental. Il était là, il fumait, il parlait un peu ce, le tout, comme ça avait perdu la boule et tout. Donc, il était là, il parlait ces histoires. Et moi, je me suis mis à raconter, je me suis dit, ah, regardez un peu ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à relater les faits, machin. Il y a encore moi, le jeune homme en question, qui était là, qui était un peu dérangé, il me dit, non, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Il me dit ça comme ça, c'est la sorcellerie, il m'a juste embrouillé. Il me dit, mais tu fais ton petit commerce, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient, parce que tu es là, tu travailles là, tu es bien avec tout le monde et les gens t'envient. Nous tous, nous sommes retournés, nous sommes reçus à le regarder. Au fait, nous sommes là-bas, tu, on était en train de le regarder, il parlait, il dit, il dit, il dit, c'est la sorcellerie. Il voulait que, quand tu vois les asticots comme ça, après tu sais toute la nourriture, on est resté, on se regarde. Après, il me dit, non, il faut beaucoup prier, parce que les sorciers n'attaquent pas les gens qui n'ont rien. Il faut beaucoup prier, vraiment, excusez-moi, les sorciers n'attaquent pas ceux qui n'ont rien. Donc, il faut beaucoup prier, même là où tu vends, même si c'est pas, même si on te voit que tu es là, tu vends, même si c'est pas beaucoup ceux que tu vends, mais les gens sont jaloux, parce que tu vends ce moment-là. Je dis, bon, juste la morale de l'histoire, c'est pour dire aux gens, vraiment, peu importe l'activité que vous faites, même si vous vendez le piment sur une petite table et autres, il y a toujours les gens qui vont vous en vouloir. Pour rien, les gens sont jaloux, pour rien, les gens sont méchants. Je ne sais pas où les asticolas ont apparu, je ne sais pas d'où ça revenait. J'ai même raconté l'histoire, là, à ma belle-sœur, quand même de mon grand-enfant qu'il y avait, et à ma petite-sœur. Ils m'ont dit que c'est la sorcellerie, parce que je n'ai jamais eu ça. Donc, c'est pour dire que, vraiment, la prière est très importante. Depuis que j'ai su ces émissions, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Wow, 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 wow. Dites-moi ce qu'on va passer. Bien, nous nous écoutons comme nous, tout le monde, c'est parti. C'est l'histoire de mon frère. Un grand ami qui est devenu mon frère aujourd'hui. Donc, je vais terminer le nom, bien sûr. Alors, ce dernier et moi, on s'est connus un peu dans la vie du dehors. Vous voyez, les groupes WhatsApp, avant, à l'époque, on se connaît des groupes WhatsApp, et tous les sorties, etc. Et en plus de ça, déjà, nous sommes un peu opposés. Nous sommes opposés, c'est-à-dire, soit celui qui est souvent un peu plus sage, moi, je suis peut-être en l'air, soit c'est moi qui est souvent un peu sage, et lui, il est peut-être en l'air. En fait, voilà, le plus et le moins, il y a toujours un lien. Alors, ce dernier, dans tout ça, notre vie dehors, on sortait des filles et tout, de gauche à droite, des pas et autres. Mais, malgré ça, un jour, une fois, il m'a présenté à une fille, à Oussa. Donc, je vous rappelle que lui n'était pas musulman préalable. Voilà, il m'a présenté à une fille à Oussa, et tout, etc. Voilà, bon, on a vu que ça a matché. Après, on n'avait pas l'idée qu'un jour, ça devait arriver au mariage, et même pas deux ans, on parlait déjà du mariage. OK, c'est mon frère, je me soutiens à tous les coups, à tous les niveaux. Alors, cette fille à Oussa vient, elle rentre dans sa vie, elle rentre dans sa vie. Elle change tout, déjà, pour l'épouser, il faut qu'il se convertisse, il s'est converti. Voilà, bon, moi, je le soutiens, tranquille, ça va. Alors, le problème commence où ? Déjà, on sait que chez les Aoussas ou chez les musulmans, en l'autre, c'est difficile d'avoir les mariages grandioses, ou encore les demandaisons, des choses vraiment extraordinaires. Ça, c'est vraiment rare. Il s'avère que, bon, à part si je me trompe, si les parents ne veulent pas, ou voilà, etc. Parce que c'est ce qui a été demandé à mon frère, vraiment, beaucoup de valises. En fait, c'était vraiment des protocoles que c'est très long. Bon, bref, malgré ça, il a affronté les obstacles, et il a eu à valider ce qui a été demandé. Alors, maintenant, mon frère arrive à partir, lui et moi, on y va, on fait le premier voyage sur Makoku, lui et moi à deux. Allez voir les... Allez voir les grands-parents. On va voir les parents, les grands-parents de la dame à Makoku, ceux qui connaissent Makoku. Donc, il est libre-vé à Makoku, lui et moi à deux. Je vous dis que ça s'est passé entre 2021 et 2022, là. Non, entre 2020 et 2021, voilà. On va sur Makoku, et en allant sur Makoku, on rencontre les parents, pas les parents même, on rencontre les tantes, les soeurs, etc., qui nous fait un peu visiter Makoku, et voilà quoi. Mais, étant ici, on a demandé la liste à voir les parents ici. Ils ont dit non, il faut qu'on aille là-bas. Maintenant, en arrivant là-bas, ils nous renvoient ici. Non, on doit rencontrer la personne qui doit donner la liste ici. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Finalement, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et tout, etc. En fait, ça nous fait un peu tourner, mais sachant pas que ces derniers ne voulaient pas que le mariage puisse avoir lieu. Mais on n'a pas compris ça comme ça pour nous. Peu importe les barrières, peu importe les obstacles, on devait les affronter. Mais, je tiens à vous rappeler que, en allant sur la route de Makoku, on a eu à écraser plus de deux à trois serpents sur la route. On a eu deux pannes. On a eu des péripéties. Ils ne se sentaient pas bien déjà. Mais on a quand même foncé. Mais, il y a un détail encore qui nous intrigue, enfin, moi qui m'intrigue, c'est que le beau-frère qui nous a logés, déjà, lui, il avait une fille, une petite fillette de six ans par là, qui pleurait chaque soir. C'est-à-dire, en journée, elle va bien. Mais à partir des 18h à 19h, il pleure toute la nuit. Et lui, il ne nous disait jamais bonjour, il ne restait jamais avec nous, alors qu'on était logés chez lui. Quand on est là, il sort. Quand on sort, il rentre. Et ceci étant, pour nous, on ne se prend pas ça en considération. Peut-être qu'il est fâché que sa fille pleure, on ne sait pas de quoi il s'agissait même, de quoi il souffrait, on ne connaissait pas. Voilà. Moi, personnellement, lui, il était un peu rangé, parce qu'il était déjà converti. Moi, il essayait un peu de ranger, de ne pas boire de l'alcool. Moi, j'étais vraiment bon. Voilà, quoi. Moi, je suis encore dans le monde. Je suis toujours dans le monde parce que je consomme les biens. Et tout. Voilà, quoi. J'essaie de... Je bosse dur. J'ai pris quelques jours de repos pour aller accompagner mon frère. Et puis, je découvre ma cocou. C'est un peu de vouloir vivre, quoi. Vous voyez comme bon africain. Mais, je vous assure que ce soir-là, je n'ai pas bu assez. Et le matin, quand je me réveille, je me brosse la bouche, je prends un petit bain et tout, je suis lucide. Mais je vois entre la gazinière un serpent qui est entouré, la queue et sous la gazinière, la tête et sous la gazinière, avec le corps. Il se détache lentement. Du coup, je prends la peine d'observer. Je me dis qu'il va peut-être... Je me suis sorti de sommeil, ça me joue de tout, quelque chose. Je m'arrête bien, effectivement. Je vois bien ce dernier qui se détache délicatement, tranquillement. Il prend la peine de se détacher. Étant rassuré qu'il y a bien un serpent-là, je sors voir mon frère qui a dormi au salon parce qu'il méditait, il avait été un peu stressé. Je dis, bon, viens voir ce que je vois là. Je vois un serpent noir sous la gazinière qui est entouré de se détacher. Je vous assure que des amis, quand j'arrive sur les lieux avec mon frère, rien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible. Même lui, oh non, pourquoi ? Tu penses quelque chose comme ça ? Est-ce que tu es sûr ? Voilà. On a appelé le voisin. Un voisin qu'on ne continue, on l'a connu le même soir. Il est venu avec la machine. On a tout dérangé, des amis. Tout dérangé, rien, rien. Mais à un moment, je doute de moi que non, peut-être que oui, peut-être que si, je ne sais pas. Non, après, je m'assure, je me disais, non, mais non, j'ai pris la peine de regarder, il était là. Je ne suis pas fou, un chien. Ils sont un peu moqués de moi, ok, pas de problème. On laisse tomber, voilà. On est allé, on nous a fait visiter ma coco, on est allé à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, et tout, voilà, pas à l'autre. Mais, avec les attitudes et tout, on n'a pas pris en compte que les parents ne voulaient pas. On a fait ça comme ça. On a dit, ok, on viendra maintenant pour le mariage en décembre parce qu'on a fait le voyage entre septembre, septembre-octobre, voilà, la période de septembre-octobre et on a eu pour gamme le mariage pour décembre. Voilà. Donc, maintenant, on revient sur Libreville. Décembre arrive, le mariage se passe. c'est tout, le mariage se passe, c'est tout. Déjà, on remarque que, nous sommes qu'entre nous, les parents du marié, habituellement, on connaît comment le mariage se passe. Logiquement, c'est les hommes, la fille, avec les hommes, les garçons. Franchement, il y a des accueillances qui se passent, des petites réunions où on s'assoit ensemble, on discute, il n'est pas au tout bien, voilà quoi, comme toute communauté dans le monde. Mais, je vous assure que rien, on n'était qu'entre nous. C'est comme si leurs parents nous fouillaient. Déjà, il n'y avait que les femmes, on ne voyait presque pas les hommes. C'était vraiment, j'avais jamais vu ça, mais bon, après, c'est mon frère, tu vois, je le soutiens coûte que coûte, blanc comme noir, rouge comme, voilà, en France. du coup, ne sachant pas que c'était ce jour-là où il y a eu l'entente entre un parent de mon frère et les parents de cette dernière qui voulaient l'illiminer mon frère. Donc, ça s'est passé mystiquement, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, mais ils l'ont eu. On va dire qu'ils l'ont presque eu parce qu'il n'est pas mort. Je lui ai dit, il est aujourd'hui. Ça s'est passé, c'est passé, nous sommes rentrés. Alors, quelques mois plus tard, six mois ou sept mois plus tard par là, mon frère est maintenant là et tout, il me dit non, il a l'anémie plus plus. Quand moi, je suis dans l'humain de la santé, je ne dis pas la structure où j'exerce dans l'humain de la santé, du coup, ce dernier, il me fut mes examens, au moment où j'ai dit non, ce n'est pas possible que tu ne peux pas avoir l'anémie plus plus comme ça parce que c'est là, voilà, il me dit mais effectivement, c'est comme il y a à l'hôpital, c'est que non, ce n'est pas possible. C'est plus qu'il me dit mais non, il fait un palud. C'est qu'un homme, le palud, il ne fait pas comme ça, le palud, tu vois, tu dois ressentir, mais si tu transpires, parce qu'il me disait, il transpirait à grosses gouttes, je vous as sur le DMG. Quand je partais voir, il transpirait comme si on vous a versé deux tonneaux d'eau sur vous, c'est-à-dire ces pulls, on pouvait les saurer et recueillir de l'eau. Il me dit, c'est que le palud est en train d'être évacué en train de retrouver ta santé. Donc, comment tu fais le palud mais tu te transpirais à grosses gouttes mais le palud est en train de s'empirer. C'est autre chose. Au fait, ça partait d'examen en examen, de pathologie en pathologie, de résultat en résultat, ça n'est pas possible. Maintenant, du coup, mon frère, il fait maigrir. Il maigrit, il maigrit. On essaye de faire tous les examens, rien des DMG. On sent que, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est plus l'anémie, plus c'est maintenant, le palud, c'est plus le palud, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, on est maintenant, on a plus de pathologie. Et en temps, quand sa mère venait trouver sa femme, venait chez lui, avec sa femme, c'était un peu des problèmes parce que la femme ne voulait pas que la mère puisse trop s'émêler, la mère aussi ne voulait pas que la femme puisse s'émêler parce que pour elle, elle commençait à avoir ses soupçons. Elle commençait à avoir ses soupçons donc c'était vraiment une guerre maintenant entre la belle-fille et la belle-mère. Mais, la mère aimant son fils, vraiment, c'est vous qui avez des mères en vie, dites à vos mères. J'étais même, malheureusement, ceux qui ont des mères qui ont toujours du mal, alors on ne sait pas comment elles se sont passées mais c'est le du ciel. Elle est allée quelque part chez nous, à la tradition, chez les Africains. Là-bas, il était dit que ce dernier devait mourir depuis décembre sur passé. on l'a soigné en décembre 2022, je crois. Là, on l'a soigné en décembre 2021, il devait mourir depuis décembre 2020 parce que le mal s'est passé entre 2019 et 2020. Non, en 2020, en 2021, il devait mourir depuis décembre 2021. On a eu le soigné début 2022. Très bien. Donc, le serpent, c'est un serpent mystique que j'ai eu à voir ce jour-là qui était venu déjà pour la vallée. Donc, ça devait se faire un peu, un peu, en décembre 2021 qu'il devait mourir mais malheureusement, il n'est pas mort parce qu'il y a eu des prières qui se sont faites etc. Je me rappelle bien que pendant tout ce temps-là, moi, j'ai prié. C'est vrai que j'étais dans mes eaux chauds, dans mes bières et tout, voilà, comme tout, mais j'avais toujours ce réflexe avant de faire quoi que ce soit, je priais. Pendant ce mariage, je priais, le voyage, je priais. En fait, j'avais toujours prié à... Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien, je prie au nom de Jésus. Je suis chrétien, je n'ai pas de religion, c'est-à-dire catholique, éveillé. Non, moi, je me lève, je prie, je fais mes invocations sous le sang de Jésus, au nom de Jésus et tout, après, je vais à mes occupations. Donc, ceci étant, on nous a fait part que ce dernier était déjà avalé par un serpent. Et je vous assure que 10MG, je l'ai vécu, d'où quand on le soulève de la maison jusqu'au village, on devait le soigner, il réussit quand même à l'arracher parce que je lui ai donné un bâton, on le soutenait. Mais dès que la voiture s'est arrêtée, il dit qu'il n'y est ressenté plus ses pieds, 10MG. c'est cette partie que j'ai pris la chose au sérieux et j'ai eu peur pour une première fois, j'ai dit que mon Dieu, mon frère, mon ami, il ne va pas m'éler ici. C'est lui le seul confident que j'ai, c'est vrai 10MG. Le seul confident que j'ai, le seul à qui j'ai confiance, le seul à qui je peux boire et laisser ma bière, je pars. Le seul à qui, on se connaît presque tout, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Mais Dieu, merci 10MG. Nous sommes arrivés chez nos papas. Nos papas ont essayé de parler convaincement sur ce qui s'est passé et tout. Il a donné, il a fait, il a dit des dictons, des proverbes, des récits bien précis. Et je vous rappelle que Dieu, c'est cette dernière, ce qui s'est passé, c'est un truc qui s'est passé ça ne fait pas 4 ans, 3 ans. C'est les dates dont je vous ai précisé récemment. Et il a fait juste 4 jours, 5 jours de traitement, voire une semaine et aujourd'hui, 2MG, tout s'est très bien passé. Ils ont fait retour à l'envoyeur avec un animal que le serpent l'avait déjà invalé et ce sont les parents de la mère, de la femme, bien sûr, qui sont en plus avec l'un des parents qui n'aimait pas aussi mon frère qui était dans ces histoires de doge. Parce que je vous rappelle que l'un des parents qui sont qu'on a eu à l'évoiler, ce jour du mariage, on devait remettre l'argent à la mosquée, vous savez, ceux qui sont musulmans, on remet l'argent à la mosquée. Il a dit clairement qu'il ne peut pas rentrer à la mosquée parce qu'il est logiste et il ne rentre pas là-bas. Lui, il ne peut pas donner son argent à la mosquée. Il ne rentre pas dans l'histoire, voilà. Lui, on remet l'argent à lui, il doit revêt ça chez lui à la veille et il vient donner son mariage comme ça. Mon frère a refusé, moi aussi j'ai refusé, lui j'ai pris la parole même parce que ce n'était pas vraiment bien de ma femme, mais peut-être que j'ai eu un frère pour protéger mon frère, mais je lui ai apprend la parole pour parler à celui-là que ce n'est pas bon. En tant que père, vous représentez la famille, vous êtes père, c'est à vous de nous montrer l'exemple, on doit vous suivre selon les traditions, etc. Mais si vous, vous faites ça, qu'est-ce que nous devons faire lui-même ? Ce n'est pas un bon exemple et il n'est pas parti, je viens de la mosquée, on a eu à faire ça nous-mêmes. Voilà, c'était un peu ça, mais Dieu merci aujourd'hui, il vit, tout s'est bien passé dans la grâce de Dieu et il travaille bien, sa femme est enceinte, ils auront un enfant d'ici quelques temps que moi, Dieu merci. Donc c'était un peu ça. Wow, vous voyez ce monde ? Voyez-vous ce monde, mes frères et soeurs ? Ce monde est vraiment très, très grave. Mais ce n'est pas encore fini. La tour est parti, il y a quelques instants, c'est bon. abonnez-vous et c'est connecté. Hum.